Du fait du faible nombre d'ophtalmologiques dans la région, nous faisons face à une très forte demande de rendez-vous. Vous pouvez donc avoir des difficultés à nous joindre par téléphone. Prendre rendez-vous par téléphone, on abandonne. Essayons de réserver un créneau sur Internet. Là encore, pas de disponibilité avant plusieurs mois. Ce cabinet d'ophtalmologie situé dans la Nièvre prend en plus des patients du Cher et du Loiré. C'est très compliqué. Si vous connaissez les bons symptômes à décrire, pour être pris en urgence, vous êtes pris. Mais sinon, vous pouvez attendre six mois. En tout, une cinquantaine de patients défilent chaque jour dans le bureau du docteur Page. Je vais peut-être prignoter entre deux patients dans la salle à côté. Mais oui, je n'aurai pas de pause. À midi, je n'aurai pas de pause. Pour lui, il n'y a pas assez d'ophtalmologues. Il y a de plus en plus de patients qui viennent. Parce qu'à un moment donné, j'ai même travaillé le dimanche matin. J'ai arrêté ça pour ma santé. Normalement, ça fait sept ans que je suis à la retraite. Mais oui, je continue de pratiquer. D'abord parce que mon travail me plaît. Et puis ensuite, il y a un réel besoin. J'aimerais bien, si un jour je trouve un successeur, bien sûr que ce successeur vienne. Pour réduire ces délais d'attente qui atteignent presque 120 jours dans la région, le principal syndicat des opticiens propose que ces derniers prennent en charge en boutique certains examens exclusivement pratiqués par les ophtalmologues. Cet opticien n'y est pas favorable. Il faut être humble. Nous, on n'a pas appris ça dans notre formation. On ne sait pas analyser un fond d'œil. Il y a des choses, on a des limites et on est très conscient de ça. Il n'est clairement pas question de se substituer à l'ophtalmo. Et puis voilà, chacun sa place. Mais la collaboration, l'ensemble, travailler ensemble pour le bien du patient, c'est essentiel et important. Pour l'heure, les opticiens peuvent seulement pratiquer un examen des yeux. Mais là encore, une ordonnance délivrée par un ophtalmologue est indispensable.